Si ce que je déblatère vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, etc. Enfin moi, je ne vous force à rien, mais si vous le faites, ça me rendra bien service. C'est un petit point un peu spécial, je ne comptais pas en faire d'ailleurs avant de reprendre un autre format vidéo, mais ça on en reparlera après. Il s'est passé un truc tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas d'autres mots, ce n'est pas dans le sens fantastique, etc., mais dans le sens littéral du terme, extra-ordinaire. Je ne vais pas m'amuser à citer de nom. Si vous voulez vraiment aller au fin du fond de l'histoire, il y a Mendax de La Tronche en Biais qui a fait un récapitulatif sur Twitter. Le lien est dans la description. Il y a une personne qui a un compte Twitter assez important, du côté des gens qui défendent l'idée que l'hydroxychloroquine fonctionne, qui partagent les articles de François, etc., qu'on va appeler l'alternosphère. Je n'aime pas trop les idées de complosphère, je préfère l'idée d'alternativité, je trouve ça plus respectueux. Et puis aussi plus vrai, parce que ce sont des gens qui vont dans l'alternative à ce qu'on nous sert tout cuit, à penser et à croire. Excusez-moi, je n'ai pas préparé de texte, donc je ne vais pas super bien parler. Donc cette personne qui a un énorme compte Twitter et qui a publié énormément de contenu depuis le début de la crise, qui allait à l'encontre de ce que la communauté sceptique et les vulgarateurs scientifiques disaient sur leur chaîne, cette personne est entrée en conversation avec Doc Primum, de la chaîne Primum non de Serré, qui est déjà venue nous dire un petit bonjour ici et que je vous recommande chaudement. Je suis déjà allé dire bonjour quelques fois là-bas aussi. Et à force de discuter, ils ont trouvé quelques points communs dans ce qu'ils pensaient et ils ont cherché à quel moment ils allaient tomber en désaccord. Et ça, si vous suivez un petit peu la chaîne, c'est ce que je préconise pour essayer d'être sûr qu'on s'est compris. Parce qu'on a tous un a priori de comment pense l'autre. Et ce que je préconise, c'est de vérifier ces a priori, de chercher le moment où on est vraiment en désaccord. Et bien souvent, on se rend compte qu'en fait, on est plus d'accord qu'on ne le croit avec nos opposants si on commence par chercher sur quoi on est d'accord et à quel moment nos méthodes nous font obtenir des avis opposés. Et c'est ce moment-là qui est important. C'est à ce moment-là qu'il convient de débattre de ce moment de séparation. C'est ça qui est important. Évidemment, ça demande de la bienveillance et de la bonne volonté. Mais je m'égare. Je vais tout de suite appeler Doctrimum. Et j'aurais voulu qu'il nous raconte un petit peu comment lui, il a vécu ça. Parce qu'on est face à quelqu'un qui se déconvertit réellement de tout ce truc-là. Après s'être immensément engagé, c'est très difficile. C'est vraiment la situation la plus épouvantable qui soit pour se désengager d'une conviction. C'est après l'avoir publiquement assumé pendant des mois et d'être rentré dans un cercle d'amis qui pensent la même chose, qui partagent la même chose, qui mènent le même combat. Et soudainement, vous vous rendez compte que ce petit moment de séparation, vous aviez tort sur ce petit moment de séparation. ce qui vous a fait aller dans des chemins diamétralement opposés et monumentalement développés, je ne vais pas le dire autrement. Et de l'autre côté, il y avait ce petit tournant qui allait plutôt par là et qui a développé l'autre version de l'histoire. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes trompé sur ce petit détail et que cette petite erreur va vous faire perdre toute crédibilité auprès de ce qui constitue votre cercle de proches, vos amis, votre crédibilité publique, etc., c'est immensément difficile. À tous ceux qui sont au courant de qui est cette personne, etc., des revirements qu'elle a pu faire, etc., je vous demande une immense tolérance, une immense compréhension, et je vous demande de lui laisser juste du temps. Fichez-lui la paix. Quel que soit votre camp, votre conviction, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut laisser réfléchir à son aise, à son rythme, et voilà. Et donc je vais arrêter d'en parler parce que ce n'est pas du tout le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment Doctrimum a vécu ce petit moment où il s'est rendu compte qu'il avait la possibilité de déconvertir quelqu'un, mais en tout cas d'enfin faire réviser quelqu'un ces certitudes fondatrices sur lesquelles sont bâties tout le reste. Parce que si la base est mauvaise, tout le reste est mauvais. Vous allez voir, c'est ce qu'on va avoir comme discussion maintenant avec Doctrimum. Salut Doc, je te remercie de venir nous raconter un petit peu ton histoire. Alors moi, je suis vraiment intéressé par un truc particulier dans cette affaire, c'est que tu as réussi à trouver une espèce d'ouverture qui t'a permis de raisonner un petit peu cette personne. Alors tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé, parce qu'en plus, tu n'es pas spécialement dans la team Pipou d'habitude. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Pas tellement, non. Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Et puis, raisonner cette personne, tout est relatif, parce qu'apparemment, c'est un échec plus qu'autre chose. On ne va pas se mentir, je vais être parfaitement honnête. La bienveillance n'était pas au rendez-vous au départ. Je ne vais pas me le cacher. Je n'ai pas du tout été bienveillant au départ. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui est venu vers moi au départ. Et j'ai été véhément, voire insultant. Je ne vais pas m'en cacher, parce que c'est la réalité. Donc, ce serait mentir et ce n'est pas bien. Donc, au départ, je n'étais pas du tout friendly avec lui. Mais il posait des questions et puis il semblait être vraiment intéressé. Et puis, de principe, je me suis dit, si je pouvais le faire changer d'avis sur un ou deux sujets, ce n'est jamais perdu. Donc, voilà. Comment ça a commencé exactement ? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens vraiment plus. Parce qu'on a parlé des heures entières. Tu as consacré un temps considérable. J'y ai passé un certain temps. J'y ai passé un certain temps. Ça a pris une partie de mes vacances. Ça a pris une partie de mes fêtes de Noël. Mais c'est lui qui est venu au départ. Mais il avait l'habitude de discuter avec plusieurs autres personnes et aller avoir cette démarche de poser des questions. Et en fait, c'est par des sujets détournés. On a parlé d'autres choses au début. On savait qu'on n'était pas d'accord sur certains trucs. Mais il y a des points, des sujets sur lesquels on a pu tomber d'accord. Et c'est à partir de là qu'on a pu se dire, si ça, on arrive à être d'accord, c'est qu'il y a probablement des trucs qu'on peut trouver. Et petit à petit, sur d'autres sujets, j'ai réussi à lui montrer qu'il se trompait. Alors, pas des sujets frontaux. Par exemple, on n'est pas directement attaqué sur l'hydroxychloroquine ou les vaccins. C'est juste qu'on a été sur d'autres sujets. On s'est rendu compte que je pouvais avoir raison et lui tort. Et sauf que ces sujets se sont empilés les uns sur les autres. Si, évidemment, on parle dans une démarche où il a été parfaitement honnête et qu'il n'essayait pas de manipuler ou quoi que ce soit. Ça, je n'ai pas de... Ce qui reste très rare quand même, je pense. Je n'ai pas de certitude. Mais au départ, je n'étais pas du tout dans l'idée de discuter avec lui. Je n'étais pas du tout dans le dialogue. Mais il y a deux ou trois éléments qui m'ont fait me dire que... Peut-être qu'il se pose quand même des questions et que là, je me suis calmé. Je crois qu'il y a un des moments où ça a commencé, c'est quand il... Il disait ce qu'il avait l'habitude de dire, ce qu'une certaine partie des gens peuvent croire ou qu'on peut considérer comme complotistes. C'est-à-dire que les médecins sont payés par les labos, qu'on fait ça parce qu'on est payé, parce qu'on a laissé mourir les gens, parce qu'on ne voulait pas donner les traitements, enfin, toutes ces choses-là. Et en fait, l'une de mes réflexions, ça a été de lui dire, OK, ça, c'est vrai, si vos prémices, ils sont vrais. D'accord ? Partons du principe que c'est faux. Si c'est faux, c'est-à-dire que si ce que vous pensez de base est faux, tout le déroulement qui en découle, enfin, tout ce qui en découle est donc faux. Et donc, ça change complètement l'impact de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que si vous avez raison, à ce moment-là, effectivement, on a tué des gens. Si ce que vous racontez est faux, à ce moment-là, c'est probablement vous qui avez tué des gens en faisant des informations. Et à partir de ce moment-là, il va falloir se poser des questions. Et je crois que c'est à partir de ce postulat-là qu'à un moment, on a commencé à discuter. Oui, c'est ça. C'est un petit peu le point qui m'a permis d'ailleurs d'entrer en contact avec un autre grand personnage que je ne citerai pas immédiatement, de la sphère alternative. C'est que, oui, enfin, voilà. C'est qu'effectivement, s'il a raison, alors c'est très important que nous nous en rendions compte. S'il a tort, alors c'est très important que lui s'en rende compte parce que ce sont des vies qui sont en jeu. Dès qu'on parle de santé, ce sont vraiment, véritablement des vies qui sont en jeu, surtout vu les nombres démesurés de followers, etc. qu'on a. Mais donc, ce qui m'intéresse, moi, dans ce que tu dis, c'est qu'on dirait que plutôt que de chercher vos désaccords, vous avez essayé de chercher d'abord sur quoi vous étiez d'accord pour arriver jusqu'au moment où vous alliez être en désaccord. C'est un peu ça ? Oui, mais là, c'est parce qu'on en a déjà beaucoup discuté. J'ai beaucoup suivi ce que tu racontes, toi, ce que racontent Christophe, Michel, ce que les gens de ce qu'on appelle la team pipou racontent. C'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer d'utiliser des points communs pour aller contre les points d'achoppement, en fait. Et il s'avère que l'un de ces points communs, ça a été l'homéopathie. Il était d'accord pour dire que l'homéopathie n'a aucune efficacité. Et là, à ce moment-là, j'ai embrayé sur le fameux « oui, mais utilisez-moi un argument pour défendre ce que vous défendez que je ne puisse pas utiliser avec l'homéopathie ». Oui, ça, en général, c'est fatal. Ça n'a pas été fatal, mais ça a été un point d'entrée. Et j'ai appliqué avec parcimonie et avec application toutes les choses que j'ai pu apprendre ici et là de la communauté septique. Apparemment, ça n'était pas utile. Donc, bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, de ce que je me souviens, c'est qu'au départ, on n'était pas du tout dans la discussion. À un moment, parce que moi, je lui ai dit qu'il considérait que j'avais tué des gens, mais moi, je considérais aussi qu'il en avait tué, volontairement ou involontairement, et qu'il y avait forcément un de nous deux, à un moment ou un autre, qui avait raison. On ne pouvait pas tous les deux avoir raison. Ce n'était pas possible. Dans la situation actuelle, ce n'est pas possible. On ne peut pas tous les deux avoir raison. Et donc, tout ce qu'il raconte, c'est vrai. Si ses bases sont vraies, et moi, ce que je raconte, c'est vrai si mes bases sont vraies. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qu'il raconte est faux, à ce moment-là, ça change complètement la zone. Et je crois qu'il a eu une réflexion du genre, oui, mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste transmettre des informations correctes. Et je crois que c'est à partir de là que je me suis dit, bon, il y a peut-être un coup à jouer. Il y a peut-être, enfin, pas vraiment un coup à jouer, mais il y a peut-être... Enfin, si, il y a un coup à jouer pour voir si on peut discuter. D'accord. Oui, parce que, franchement, c'est ça qui me fascine dans cette histoire, c'est que vous êtes deux comptes parmi les plus virulents, excuse-moi de le dire comme ça, mais parmi les plus virulents, autant d'un côté que de l'autre de la bataille, on va dire. Et vous avez réussi à trouver un moment de rencontre, finalement, qui a conduit à réaliser qu'en fait, non seulement vous meniez le même combat, mais en plus, à peu près de la même façon, et que finalement, tout ce que vous vouliez, c'était à peu près la même chose. Et donc, à un moment, il fallait vraiment se mettre d'accord, il fallait vraiment baisser les masques. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de commencer par réaliser que ce n'est pas parce qu'une personne pense autre chose que forcément, la seule explication au fait qu'elle pense autre chose, c'est qu'elle soit payée ou qu'elle soit corrompue ou qu'elle soit machin. Des gens peuvent vraiment penser autre chose en étant sincères. Autant nous, on se le dit, même si toi, tu as souvent du mal à croire qu'une personne puisse être honnête malgré ses incohérences, etc. Je sais que dans nos discussions, tu as souvent beaucoup plus de soupçons que moi sur la malhonnêteté des gens. Il y a certaines personnes où on n'est pas d'accord. Je pense que, dans le cas présent, il est parfaitement sincère. Je pense qu'il est parfaitement sincère. Et c'est l'une des choses qui m'a motivé, c'est que je pense qu'il était réellement sincère dans sa démarche. Donc, c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Est-ce que tu crois que ce que tu as vécu là, on peut en tirer des schémas, des conclusions, des leçons qui pourraient nous permettre de faire se répéter le schéma ? Alors, répéter le schéma, j'en sais rien puisque ce n'est pas une réussite, donc je ne peux pas te dire. Pourquoi tu dis que ce n'est pas une réussite, ça m'intrigue, ça ? Parce que le résultat... Alors, ça dépend sur quel point on le prend. Justement, j'allais y venir, c'est-à-dire que d'un point de vue purement entretien épistémique, ce n'est pas une réussite, puisqu'en fait, je n'arrive pas à savoir ce qui est vrai et pas vrai dans ce qu'il a raconté. Donc, moi, je considère que j'ai perdu du temps. Clairement, là, aujourd'hui, le 5 janvier 2021, je considère que j'ai perdu du temps. J'y ai cru. Enfin, j'y ai cru. J'avais une certaine... Je trouvais une certaine vérité, j'avais vraiment l'impression qu'il était dans une démarche, mais maintenant, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit, est-ce que c'est vrai ou pas. Je n'arrive pas à savoir. Donc, ça, je ne peux pas te dire. Par contre, et mon expérience personnelle me dit que même en étant véhément au départ, bon, alors, à un moment, il faut se calmer, parce que si on veut rentrer dans une certaine discussion, il faut se calmer, mais la démarche semble, dans ce que j'en ai vécu, semble venir de lui. Il avait quand même envie de se poser des questions. Ce n'est pas moi qui suis allé le voir, en fait. C'est lui qui est venu me voir au départ. Il a eu une curiosité sincère, quoi. Donc, peut-être que ça, on peut en tirer quelque chose. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ? On ne sait rien. Par contre, ce que je retiens, là, c'est relativement important, c'est qu'au moment où il a fait mine de faire quelque chose, la réaction de la méthode qu'on défend, et les gens qui défendent cette méthode, était beaucoup plus bienveillante que ce que défendent, je vais dire le camp d'en face, mais je n'aime pas, c'est l'alternative. Ce que défend l'alternative. C'est vrai qu'il a été insulté, miné, mis sous pression par énormément de gens de son ancienne communauté. Mais c'était tout de suite, il a été piraté, les sous-menaces, il y a des méchants derrière qui piratent, qui lui veulent du mal. Qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas changer aussi rapidement ou quoi que ce soit. Et en face, ça a été, ce n'est pas facile de se remettre en question, bravo, on vous soutient, ce n'est pas simple. Et il y a eu des messages, même de gens avec qui il était, enfin, qui pouvaient lui en vouloir, qui lui ont dit des messages, ne serait-ce pas forcément gentil, mais au moins encourageant, en disant, bon, on va voir ce que ça donne, mais ce n'est pas si pire. Disons que la réaction de la communauté, je vais dire sceptique, au sens large du terme, mais ce n'est pas vraiment le sceptique, mais c'est la communauté des gens qui ne sont pas dans l'alternative. Je ne vois pas comment dire parce qu'il n'y a pas de bonne façon de dire les choses. J'ai été assez content de voir la réaction et ça a montré que si des gens montrent une sincérité dans la démarche, ils ne vont pas rencontrer forcément de l'hostilité et de la contrainte, enfin de la rancœur ou des choses comme ça, de la méfiance peut-être, mais au moins une certaine acceptation de « ok, bon, très bien, ça ne vous absout pas de vos fautes, mais on peut se poser la question, ça se discute ». Et ça, moi, j'ai trouvé ça bien. Pour ça, je trouve que c'est une réussite, ça a montré un visage qui est relativement positif. Ensuite, pour la démarche sur elle-même, voilà quoi. Au début, j'étais enthousiaste et puis j'ai été embêté et puis maintenant, je suis un peu dépité. Je ne sais pas où on en est dans l'affaire, mais au dernier moment… je ne me suis pas vraiment… Ça fait… D'accord. Je suis parti ce matin à 5h30, je suis revenu là, il était 16h, je n'ai pas eu le temps vraiment de regarder mon téléphone. Je sais que j'ai des milliers de messages qui m'attendent et j'ai peu envie d'avoir la communauté alternative qui me dit « ah, il s'est bien moqué de vous, il vous a bien eu, vous êtes vraiment dénié ». D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, on en est plutôt à un stade où il confirme qu'effectivement, non, il est malheureusement… enfin, malheureusement… Malheureusement, pour son ancienne communauté, il est dans un véritable revirement sceptique. Il est revenu sur ce sur quoi il est revenu encore la nuit passée ou ce matin, je ne sais plus. Donc, pour l'instant, c'est plutôt une réussite, moi, je le trouve, personnellement. Je ne sais pas, il y a trop de retournements tout le temps, c'est-à-dire que… Ouais, ouais. On ne sait pas ce qui sera demain, on ne serait pas, etc. Ce qui me paraît certain, c'est que l'hypothèse de l'infiltration pure et dure, elle est un petit peu tombée à l'eau, on est sur quelqu'un qui ne sait plus trop sur quel pied danser et bon, ce sera à lui de décider, à lui de choisir comment il veut se définir, etc. Mais ce n'est même pas tellement important, ce n'est pas pour ça que je voulais parler avec toi, en tout cas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment toi, tu as vécu ça, surtout que c'était extrêmement improbable et est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ceux qui, secrètement, dans cette communauté alternative, doutent un minimum d'être dans le vrai ? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire ? Je sais que c'est chiant les impros comme ça. Ce n'est pas une impro, mais si vous regardez les messages qu'il y a eu sous, si le thread existe encore, mais si vous regardez les messages qu'il y a eu sous ce thread, vous verrez qu'il y a deux réponses possibles à quelqu'un qui change d'opinion. il y a des gens qui vont accueillir ça comme quelque chose de difficile à faire, mais qui vont l'accueillir avec bienveillance, parfois un peu de méfiance, mais avec bienveillance et qui vont tendre une main. Il y a des gens qui vont directement chercher une explication très peu parcimonieuse parce qu'envisager qu'on menace lui ou quelqu'un de sa famille qui parle sous la contrainte ou que quelqu'un a été piraté pour faire un thread, pour essayer de décrédibiliser, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Mais ça, c'est la logique que tu dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire on part de l'idée que ce qui est vrai, c'est qu'il est comme ceci et donc on cherche des explications qui vont fonctionner avec ça et tant qu'on arrive à inventer des explications qui vont fonctionner avec ça, du genre il est payé, il est menacé, etc. Tant qu'on arrive à inventer des explications, on ne va pas remettre en question ce qu'on considère vrai à la base et c'est ça le problème. Je pense que c'est avec ça qu'on a commencé à discuter, là je suis retombé sur, je suis remonté un peu le fil de discussion, c'est, c'est, ok, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, je m'en fiche, ce n'est pas le problème. Par contre, prenez la mesure de ce que ça veut dire. Si ce que vous pensez est vrai, qu'est-ce que ça implique ? Par contre, il faut toujours garder une possibilité que ce qu'on pense est faux. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours, moi quand je fais quelque chose, je me dis, est-ce que je prends la bonne décision ? Je parle dans mon métier, mais je parle en tant que réalisateur, même par rapport à la Covid, si ce qu'on pense est faux... Même par rapport à l'hydroxychloroquine, il faut le dire comme ça. Si ce que je pense est faux, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai une certaine crédence dans ce que je pense, mais si ce que je pense est faux, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que ça fait des morts. Et ce n'est pas anodin, en fait. C'est-à-dire que si tout ce que je crois est faux, alors à ce moment-là, tout ce que j'ai fait est contre-productif. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut s'en rendre compte. Il faut se poser cette question-là. C'est hyper, à mon avis, c'est hyper important. Ça mérite au moins de la curiosité, au minimum de la curiosité. Et alors, la différence que j'ai moi, personnellement, par rapport à beaucoup de gens qui émettent ce genre d'hypothèses, c'est que moi, quand je me trompe, il y a vraiment des gens qui meurent. Donc, ça m'est déjà arrivé de me tromper. Je me suis déjà trompé. Et j'ai probablement déjà tué des patients. Donc, je sais ce que c'est de faire une erreur qui a un impact réel sur des patients. Et donc, quand j'utilise ça, je n'utilise pas à la légère, en fait. Je sais exactement ce que ça implique de se tromper. Et donc, je... Enfin, voilà, je garde tout ça toujours dans un coin de ma tête parce que beaucoup de gens disent des choses en disant « C'est pas très grave, au pire. » mais sauf que moi, quand je dis quelque chose de faux, dans la vie de tous les jours, ça impacte des gens, réellement. Et quand on a une grande communauté et qu'on parle de médecine sans avoir bien vérifié ce qu'on dit, forcément, ça revient au même. On a un impact réel sur la vie des gens. Et je vais juste partager l'argument qui, moi, à mon sens, a... S'il y a eu un moment de sincérité dans sa démarche, l'a fait basculer, entre guillemets. On avait discuté de plein de sujets. Enfin, on a discuté de méthodes, on a discuté plein de trucs, on a essayé d'expliquer des choses. et il y a un truc qui l'a fait, je pense, si c'est sincère, c'est à ce moment-là que ça s'est passé, c'est quand il a pris conscience que ça sert à rien de mettre en opposition hydroxychloroquine et remdesivir, par exemple. Déjà, il y a d'autres traitements qui ont été testés, donc se concentrer sur le remdesivir, il n'y a pas d'intérêt. mais c'est surtout c'est de se dire qu'il n'y a aucun intérêt à opposer les deux parce que si l'un et l'autre avaient marché, on aurait utilisé les deux. Comme les vaccins, on en utilise 4-5. Ce n'est pas des concurrents, des alliés potentiels. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de un remplace l'autre. C'est deux voies de travail différentes. Et plus on avait de voies de travail différentes, mieux ça aurait été. Il faut voir ça comme des antibiotiques. La streptomycine, elle est efficace contre la tuberculose. La rifampicine, elle est efficace contre la tuberculose. Les deux ensemble sont plus efficaces contre la tuberculose. D'ailleurs, pour traiter la tuberculose, on utilise 4 antibiotiques différents. Là, ça aurait été pareil. Si on avait eu un traitement plus un autre traitement, on ne peut pas leur utiliser les deux en même temps, en fait. Ou en fonction de l'indication, l'un avant puis l'autre après, pour les cas plus graves. Mais ça ne se contrebalance pas, en fait. Elles ne se sont pas en concurrence. Il n'y a aucun intérêt à mettre des bâtons dans les roues de l'autre puisqu'elles ne font pas la même chose. C'est parce que dans les films, on met toujours des concurrents en compétition et qu'on ne sait pas que la médecine c'est comme ça. On a des intuitions qui sont... Oui, mais ce serait par exemple des insulines qui font la même chose et qui viennent de laboratoires différents. Oui, les laboratoires ont intérêt à ce qu'on prescrivent plus leur médicament qui fait la même chose que celui du voisin. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Ce sont deux médicaments qui ne font pas la même chose, qui ont le même but final. Mais c'est comme dire « Ouais, on met en opposition le paracétamol et la morphine pour traiter la douleur. » Non, le paracétamol et la morphine sont utilisés ensemble parce que ça fonctionne les deux mais pas sur les mêmes voies. Là, c'est pareil. Donc, dire que quelqu'un est pro-guilette parce qu'il ne défend pas l'hydroxychloroquine, ça n'a pas de sens en fait. C'est contre-productif. Et je précise parce que beaucoup de gens de l'alternosphère vont nous regarder. Je précise, je rappelle qu'on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, ni contre l'un ni contre l'autre. Pardon ? Moi, je pense que les deux fonctionnent pas tout simplement. Oui, on pense que les deux fonctionnent pas parce que la littérature scientifique nous pousse à penser ça. Littérature scientifique, il ne faut pas confondre avec des sites comme HCQ Meta ou C19 Studies qui... Tu vérifies 10 études qu'ils publient et tu te rends compte que ça ne parle pas de ce qu'ils prétendent que ça parle. Non, mais de toute manière, s'ils avaient des résultats aussi forts, ils publieraient dans n'importe quel journal, les mecs, ils l'auraient. Et puis arrêtez de nous sortir le Lancet. Le Lancet est une étude qui a été rétractée. On l'a cru 7 jours, le Lancet, quoi. Et puis même, on s'en fout, c'est pas grave, ça arrive. Et puis encore une fois, le Lancet, c'est pas un problème de méthode. C'est un problème... Donc c'est un problème de source de... C'est-à-dire que les 3 des auteurs sur 4, ils n'avaient pas accès aux sources. Ils ont fait les calculs qu'on leur a donnés mais ils n'avaient pas vérifié les... Enfin, ils n'avaient pas vraiment à vérifier les données. On leur donnait des données, ils ont travaillé dans le truc. Enfin, je veux dire, qui a déjà fait des études, c'est que bon, tu vérifies pas exactement... Ah ouais, elles viennent d'où exactement ces données ? T'as le collecte de données, tu travailles dessus, quoi. Ouais, et puis comme je dis toujours, si... Bon, je me suis fait avoir aussi bien que l'OMS. C'est quand même pas si dégueu que ça. On va se dire qu'il y a des gens qui avaient déjà vu que c'était problématique. Ah bah tant mieux pour eux ! Tant mieux pour eux ! Ouais, mais bon, c'est pas Didier Arrow qui a fait retirer l'étude du Lancet. Non, pas du tout. La communauté scientifique, ils l'ont dit que ouais, elles sont où les données ? Bah, on peut pas prévenir les données ? Bah, on traîtra que l'autre article. C'est ça en fait qui s'est passé. C'est pas genre oui, on a repéré il y a Didier Arrow qui a repéré les anomalies et tout Twitter était d'accord pour dire qu'il y avait des trucs bizarres. Non, c'est des scientifiques qui se sont posés des questions. Alors, il y en avait aussi qui étaient sur Twitter. Ils ont dit on voudrait voir les données pour refaire les calculs parce que c'est un petit peu chelou. On n'a pas eu les données. Bah, l'un de cette année, bon, on peut pas assurer la qualité du bordel donc on supprime, quoi. Voilà. Je vais rapidement placer parce que je vais pas te... Je sais que t'es très occupé. Je vais rapidement placer un dernier mot par rapport à HCQ Meta et C19Study. Quand on arrive sur ce site, on sait immédiatement que c'est n'importe quoi parce que ce site considère que l'argument valable c'est la quantité d'études positives qui va définir si c'est positif ou pas. Alors que c'est pas la quantité des études qui compte, c'est la qualité de celle-ci. Et ça, je pense que si on a vraiment à cœur de savoir si par hasard on se tromperait pas un petit peu, c'est au moins un indice qui invite à vérifier ce qu'on pense. Ouais. Ouais. Enfin, je veux dire, faire une... Tous les gens qui disent ouais, ils ont 800 études, ils ont gardé que 25 pour certaines méta-analyses. Ouais, mais ça, ça veut dire que vous avez jamais vu à quoi ressemble une méta-analyse. Bien évidemment qu'on garde pas toutes les études parce qu'en fait, une méta-analyse, c'est une... C'est pas une étude où on prend tous les résultats qui existent sur le domaine. C'est une étude où on prend tous les résultats équivalents qui existent sur le domaine. C'est-à-dire qu'ils se comptent avec des protocoles qui sont équivalents. C'est pour rendre... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une étude, on se pose une question. On s'en pose pas dix, on en pose une. Et on construit son protocole pour répondre à cette question. Il y a des questions annexes. Mais l'étude est créée pour répondre à une question. D'ailleurs, quand elles ont des questions annexes, elles le disent dans les conclusions, elles disent... Les critères secondaires. Voilà. Mais le critère principal, généralement, il est un et unique. Une étude qui n'a pas un et un seul critère principal dans son étude, c'est une mauvaise étude. Sauf si elle est construite de manière très particulière. Mais globalement, on se pose une question. Et généralement, quand on fait une méta-analyse, on prend des études qui se posent la même question et on utilise toutes les données avec des protocoles similaires, on utilise toutes les données pour en faire une plus grosse étude. Donc évidemment, il y a beaucoup de déchets parce que les trucs qui ne correspondent pas, donc de regarder n'importe quelle méta-analyse sur n'importe quel sujet. Au départ, il y a ce qu'on appelle un flowchart où il y a des cases où on dit on a trouvé tant d'études, on a fait tel truc, tel truc, tel truc, et à la fin, on en a gardé 12. Mais ça arrive tous les jours, en fait. C'est un mardi quand on fait de la littérature scientifique. Donc quelqu'un qui utilise comme argument ils ont gardé que 25 études pour faire la méta-analyse, c'est soit il vous ment, soit il n'a rien compris. Oui, mais on ne peut pas savoir avant de savoir et malheureusement, les gens qui découvrent un petit peu les sciences en ce moment... Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour rien que c'est compliqué de faire de la littérature scientifique. Ça ne tombe pas du ciel, il y a plein de petits pièges, c'est subtil, il y a tout un nuancier de trucs, bon, c'est bien, ce n'est pas bien, il n'y a pas de vérité absolue. Mais même une étude serait positive, ça ne veut rien dire. une étude positive, c'est un indice, une orientation. Sauf quand elle est vraiment hyper forte, mais il y a des trucs, voilà, quand vous avez 45 000 personnes et qu'il y a des résultats qui sont... Enfin, qui crèvent le plafond, bon, ok, les données sont solides, mais si les données sont solides, si on arrive à accéder aux données, qu'elles sont solides, qu'elles sont vérifiables et qu'elles ne sont pas pipotées, il y a toujours, à un moment ou à un autre, ce genre de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui se poseraient des questions avec sincérité, même si elles sont très polarisées, est-ce qu'on peut leur conseiller de contacter les sceptiques pour... Je pense que la réaction a été relativement claire. Si vous posez vraiment des questions et que vous n'avez pas de véhémence particulière ou que vous êtes vraiment dans l'interrogation, mais toute personne qui défend la méthode scientifique et la position dominante, on va dire, par rapport à l'alternosphère, vous trouverez toujours des gens pour vous encourager ou vous expliquer. Je pense que c'est peut-être ce qui en sort le plus, c'est qu'il y a une certaine bienveillance et une certaine envie dans cette communauté au sens hyper large du terme. Et je pense que c'est la seule, c'est ce que je retiens le plus de ça. Je te remercie, Doc Primum. On te retrouve sur ta chaîne, bien sûr. Primum, non, non, je fais un petit peu le truc. Au moins sur Twitter, sur ma chaîne, ce n'est pas dit. Ta chaîne, ça traîne un peu. À quand la prochaine consulte ? À la consulte, on voit, mais pour les vidéos, c'est encore plus compliqué. Mais ceux qui ont des enfants en bas âge savent de quoi je parle. là-bas, clairement. Moi, elle va à l'école dans quatre semaines, mec. Je suis tellement... Ah oui, parce qu'en Belgique, c'est plus tôt. On peut y aller à deux ans et demi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, c'est plus tard en France, c'est trois ans. Allez, bientôt le retour des vidéos de tous les papas d'il y a trois ans. Comment ? Sauf si j'en ai un deuxième, ça t'en sait rien. You fool ! Non, c'était pas possible. Je te remercie, Doc. On se retrouve très bientôt ici, ailleurs, etc. Et félicitations à toi. Je n'ai aucune légitimité pour te féliciter, mais j'en ai très envie. Je suis particulièrement fier de voir que, non seulement, notre communauté a eu une réaction très humaine, très accueillante, malgré les gros clashs qu'il y a eu. Et que, parmi les personnes les plus improbables, c'est-à-dire toi et cette personne-là, qui êtes tous les deux assez sulfures, sur eux parfois, il n'y a plus avoir des ententes. Et donc, ça me donne beaucoup d'espoir et je pense qu'on n'en a jamais trop. J'ai les bons outils à un moment ou à un autre et qu'à un moment aussi, j'ai su appliquer une certaine méthodologie et je ne l'ai pas sorti de nulle part. Encore une fois, ça va devenir mon nouveau credo, c'est avec méthode, j'apprends. j'ai appliqué des méthodes. Je n'ai pas sorti ça de n'importe où. Donc bon, il y a peut-être ça à en retenir. Peut-être que la méthode, ça fonctionne. Et ces méthodes, on les retrouve où ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Ta vidéo sur l'entretien épistémique, écouter les gens qui en parlent, hygiène mentale, toi, Richard, mon voisin, les gens qui parlent d'entretien épistémique. Et même de temps en temps, dans les cadres les plus improbables, savoir suspendre son jugement et tendre une main et essayer de discuter parce qu'il peut en sortir quelque chose. Oui, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, l'entretien épistémique n'a pas vocation à partir de l'idée qu'on a raison et à faire en sorte que l'autre change d'avis. C'est même un excellent moyen si soi-même on se trompe pour s'en rendre compte assez vite. Mais ça, je reviendrai dessus dans d'autres vidéos, mais j'ai vu des trucs qui circulaient là-dessus. Mais il y a quand même des choses qui font qu'il y avait une démarche de... On ne peut pas imposer cette démarche. Là, elle ne venait pas de moi, ça venait de la personne en face. Il faut avoir une curiosité sincère. Et moi, j'ai sincèrement voulu l'aider aussi. C'est peut-être un bon conseil à donner à tous ceux qui produisent des contenus. C'est solliciter la curiosité plutôt que d'imposer les arguments frontaux. Stimulons la curiosité de l'alternosphère. Bref. Voilà. On va revenir sur cette histoire. Écoute, Doc, merci beaucoup. Je t'en prie. A très bientôt. A bientôt. Et voilà, une bien belle histoire qui donne beaucoup d'espoir en ce début d'année. Comme je le disais, vraiment de l'espoir, on n'en a jamais trop. Je ne sais pas quoi ajouter de plus, si ce n'est que il y a beaucoup de belles leçons à tirer de tout ça. On est très nombreux à penser, enfin, moi, je n'en fais pas partie, mais il y a beaucoup de gens dans cette communauté qui pensent que ça ne vaut pas la peine d'essayer et qui passent leur temps à opposer des arguments frontaux face à d'autres arguments frontaux et on répète encore et encore la même méthode qui ne marche pas parce que c'est ce qui nous vient des tripes, on a envie de se soulager, etc. Vous voyez qu'en fait, non, ce n'est pas fatal, ce n'est pas forcément vrai. Comme il l'a dit, j'ai fait une conférence assez copieuse sur le sujet de l'entretien épistémique. L'entretien épistémique, pour expliquer très brièvement, c'est un petit peu oublier tout ce qu'on sait et accompagner l'autre dans comment il a structuré ce qu'il pense, se promener avec l'autre là où il n'a pas l'habitude de se promener dans sa tête, c'est-à-dire dans les bases et voir comment il réussit à nous convaincre, nous, que ces bases sont réelles plutôt que toujours confronter les conclusions. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrête pas de confronter nos conclusions, ça ne sert à rien. Il faut réussir à trouver les bases et voir comment on peut peut-être pas les confronter, mais mieux les penser. Voilà, c'est encourager les gens à mieux penser les piliers qui soutiennent leurs convictions. Je ne peux pas le dire autrement. Donc, l'entretien épistémique, je vous recommande très chaudement d'aller regarder cette conférence, ça apparaît un petit peu partout. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne qui ne publie pas grand-chose en ce moment parce que je travaille d'arrache-pied sur les scripts d'un nouveau format vidéo parce que je sens qu'on arrive un petit peu au bout des arguments de justement l'alternosphère. beaucoup de gens se posent des questions, se désengagent, se rendent compte qu'ils ont un petit peu parié sur le mauvais cheval. Et j'aimerais proposer un format vidéo qui va à la fois revenir un petit peu sur les bases de la méthode. Je vais parler de méthode avec Primop, mais voilà, je vais proposer un format vidéo qui va revenir sur les bases de la méthode. On ne va pas parler de sujet, ce sera qu'avec des exemples imaginaires, etc. Et voilà, je travaille beaucoup dessus, on va utiliser des moyens techniques aussi supérieurs à d'habitude et j'espère que ce format vous plaira. J'ai encore un petit peu de taf avant de sortir des vidéos, mais comme toujours, n'oubliez pas que les vidéastes, quand ils ne sortent rien, en général, c'est parce qu'ils bossent très très dur pour taper leur texte, pour préparer leur prochaine vidéo, pour etc. Donc ne nous laissez pas tomber juste parce qu'on ne sort rien. Je ne sais pas dire ce que je veux dire d'autre comment. Évidemment, meilleur vœu pour cette nouvelle année, même si c'est totalement irrationnel comme souhait, particulièrement vu l'expérience 2020. Mais voilà, voilà, une petite histoire qui donne de l'espoir et qui, j'espère, en inspirera beaucoup, tant d'un côté que de l'autre. Prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. de l'espoir dessus.